hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo la suite de notre tour de france avec l'équipe movistar aujourd'hui 19e étape entre alberville et saint-jervais montblanc 149 km c'est quand même court donc ça va être une étape assez intense voilà avec trois cols de première catégorie un color catégorie un col de seconde catégorie donc une arrivée au sommet ça va être quand même assez chaud from contador et quintana sont les favoris on découvre un petit peu le parcours de cette étape voilà donc ça c'est une étape dans les alpes on en est sûr avec une arrivée donc à saint-jervais montblanc comme il avait eu sur le dauphiné 2015 je ne dis pas de bêtises bon on va essayer d'envoyer un homme dans l'échappé peut-être volverde volverde il est quand même en général il est loin mais après ses adversaires roule un petit peu parce qu'il est peut-être prétendant ou non pas un top 10 quand même volverde ça va être chaud quand même de l'amener sur le top 10 volverde c'est très jour de gérer deux coureurs en même temps c'est vrai que pourquoi pas volverde on va voir un petit peu sur l'étape de demain en tout cas volverde il sera parmi les les favoris ça c'est c'est sûr et certain après en tout cas il faut voir aujourd'hui parce que c'est vrai que bon il ya eu un contre la montière là il ya une récupération qui est quand même assez bonne pour tout le monde et volverde il doit conserver son maillot vert donc on va l'envoyer dans les dans l'échappé justement pour essayer de prendre des petits points voilà on va se retrouver un peu plus tard je pense dans l'étape le temps que l'échappé ce temps que l'échappé se forme on va se retrouver donc on se retrouvera du côté du deuxième col de la journée la première la deuxième difficulté de la journée voilà on se dit rendez vous donc tout de suite on se retrouve donc dans le final de ce deuxième col de la journée le col de la forc la de mon main voilà donc une belle échappée du huit coureurs à l'avant qui compte 9 minutes 32 d'avance on a donc daniel navarro yon isaguerré kenny lisson matthias franck et mars ouvel d'ailleurs organe vandenbrouck amelmois noir et niemec je l'appelle tout le temps pavel il s'appelle pas pavel je sais mais parce que son prénom c'est impossible à dire donc voilà moi j'appelle pavel niemec c'est peut-être voilà bon c'est un nom de polonais on est parti et qu'ils a guérés non bon attention on va essayer de marquer des points qu'ils a guérés même si on s'en fout un petit peu ça serait cool de remporter cette étape avec guise a guérés avant le bug d'enregistre avant le bug de save j'avais gagné à quintana mais bon si on gagne à qu'ils a guérés c'est c'est pas mal non plus ça peut être sympa bon pour le moment l'échappée quand même qui est bien compact il n'y a pas de quoi relâcher et ils peuvent tous aller au bout peut-être mathias franck un petit peu plus fort mais vu qu'il a fait un tour de france ouais un petit peu décevant 27e mathias franck c'est un petit peu décevant voilà il pourrait peut-être faire mieux trofimov quand même lâcher distance et y aurait trofimov étonnant enfin étonnant pas forcément mais que ce soit lui le premier distancé ça c'est un petit peu étonnant allez on va passer au sommet et on va accélérer pour essayer d'aller marquer des points avec yon isagiré tout le monde suit pour le moment voilà c'est parfait on les marque navarro il a voulu essayer de les mettre bon pour le moment il n'y a aucun souci à se faire on se retrouve donc pas dans le col de deuxième catégorie car à mon avis il ne va rien se passer restez un petit peu pour vous présenter l'échappée etc on se retrouve dans le color catégorie à 7 bon petit kilomètre du sommet où on tentera peut-être une accélération avec nero quintana pour un petit peu tester nos adversaires donc on se retrouve directement à 7 kilomètres du sommet du col de la bizanne allez on est dans le final de ce col de la bizanne voilà pas 7 km voilà un petit peu plus tard il ne se passait rien intéressant on a été distancé que yon isagiré mais il ya une grosse accélération dans le peloton vous voyez on a quasiment repris deux minutes donc on va juste essayer de ramener isagiré dans son groupe dans le groupe de tête car mathias franck vraiment prend des relais assez appuyé et là il marzoubelle d'hab lui c'est quasiment il craque il peut pas suivre et nous c'est compliqué à rester dans ce groupe voilà on l'a ramené et la nero quintana qui va qui va devoir accélérer qui sait qu'il roule là il y a encore une autre équipe qui roule et c'est moreno moreno il s'est mis en relais de relais à 100% je sais pas comment ça se fait allez on va lui demander d'accélérer 5 km du sommet accélération de daniel moreno mais c'est terminé et on va accélérer en personne avec nero quintana attaque de nero quintana il est un peu loin mon test on teste un petit peu les les adversaires et ça ne suit pas derrière et ça suit pas christopher froome qui va demander à ses hommes tête de prendre non même pas c'est léa astana qui roule voya michael landa qui est pas loin quand même michael landa qui est pas loin isagiré qui est bien en groupe devant nero quintana il a creusé un petit écart là pour le moment ah c'est bien là ce qu'il a fait nero quintana il lui reste plus beaucoup nero quintana où il y a un isagiré distancé alors isagiré pourquoi il est distancé isagiré pour le moment valverde lui par contre valverde s'il suit c'est bien et nous on reprend du temps ça ne roule pas trop derrière et nero quintana à 3 km du sommet là qui qui a mis une belle accélération et il continue de grandir cet écart il ya un isagiré il faudrait qu'il revienne quand même il va pas tarder à revenir je pense ce que l'échappé à mon avis va aller au bout on va aller au bout il n'y a pas de discussion possible ça va être compliqué quand même de gérer les deux de gérer quintana et isagiré c'est pour ça que je voulais un petit peu faire revenir quintana mais bon c'est pas grave on a combien d'avances nous au niveau du général trois minutes trois minutes on peut peut-être se permettre de voilà c'est pour ça que je tente un petit peu de loin etc on peut se permettre trois minutes c'est vraiment c'est vraiment large allez on a un kilomètre du sommet allez allez derrière nous là bas on les voit pas on les voit pas et on a pris 50 secondes là 50 secondes avec nero quintana et on n'est vraiment pas à bloc en plus ça c'est sympa ça ça c'est vraiment sympa isagiré il est revenu sur le groupe devant ça c'est le top on les aperçoit pas derrière là allez il faut partir dans la descente ouais là ils essayent un petit peu de revenir sur la fin là de la cote de la difficulté ils ont essayé mais bon une fois qu'on est lancé dans la descente là c'est c'est compliqué pour le maillot à poids ton équipier le mieux classé à l'avant de la course ouais 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 je le sais très bien et là je suis en train de diminuer un petit peu l'écart là ça il y a une petite une petite partie où ça remonte légèrement c'est qui là bas ah il y a Romain Bardet qui a tenté de partir derrière nous Romain Bardet qui a tenté de partir et le groupe Froome est loin par contre et Roachim Rodriguez distancé trois coureurs en tête nero quintana pour l'instant c'est parfait ce qu'il est en train de réaliser allez il faut accélérer un petit coup là et la partie descendante bon on a repris un peu plus là quand même devant c'est pas si mal ils ont pas dit leur dernier mot les échappés surtout qu'il y aura des points marqués pour Valverde au niveau du sprint intermédiaire parce qu'on est pas à l'abri d'un retour de John Degenkolb au niveau du sprint intermédiaire il me semble que c'est Degenkolb le mieux placé derrière nous allez là on va tourner voilà on les aperçoit ils sont pas loin là et ouais ils sont pas si loin que ça hop on va reprendre Yon Izaguirre devant ouais il relaie Izaguirre il relaie trop fort ah non 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 Izaguirre j'avais pas vu qu'il est relayé à 100% faut qu'il reste avec Kenny Elison et Mathias Franck Elison peut-être le moins fort de l'échappé allez la zone de ravitaillement c'est là et derrière on a Moinar et Vandenbrook Bon Nenbrook faut pas le faire rentrer et dans le peloton ouais ça va pas rouler ça va pas rouler très très bien et nous devant on relaye pas de ouf non plus donc Mathias Franck qui parle dans l'oreillette allez là on va passer un petit peu en position de recherche de vitesse même pas et j'ai relayé pendant pas mal de temps donc là hop on va rester dans la roue de Franck le coureur de la formation YAM ou même Kenny Elison plutôt voilà ça relaye pas des masses voilà ça relaye comme ça j'ai l'impression donc nous bah comme ça on suit 5 km du sprint intermédiaire une 13 derrière ça peut revenir mais 8-28 là ça continue à grandir un petit peu l'écart allez moi j'accélère un coup ouh Fabio Haru Richie Port distancé Wouter Pulse un équipier de Froome Zacharine Sanchez et Fabio Haru Fabio Haru 12ème du général distancé ouh la 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 c'est une petite défaillance elle est pas y'a rien d'inquiétant il va revenir je pense Fabio Haru tout comme Richie Port voilà c'est revenu il me semble Tony Gallo Pingueren Thomas ça va être un peu plus compliqué de revenir en tout cas nous on est pas mal là pour le moment avec Yann Isaguerre le sprint intermédiaire il est juste là est-ce qu'il y en a qui est-ce qu'ils vont me le disputer le sprint intermédiaire peut-être pas hein peut-être pas ouais non 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 y'a personne qui le dispute ce sprint intermédiaire non ça ne le dispute pas donc on marque les points ah ils sont juste derrière là ils sont juste derrière Vandenbroek et Moinar on les aperçoit et même Navarro est pas loin on va reprendre juste Valverde pour aller jouer le sprint un petit coup j'ai vu Quintana ah Quintana est en bonne forme ça c'est bien ça et là ça roule qui c'est qui roule ? c'est l'équipe Sky Outerpool c'est revenu Lambda et Nieve qui roule Andrew Talansky est là également aux avant-postes il y a encore des points marqués il y en a 5 mais si on revient sur le groupe il y en aura 8 7 plutôt et on va revenir sur ce groupe et on peut même revenir sur le groupe Niemek aller 2 km 800 Niemek il est juste là de toute façon voilà Niemek et là c'est qui qui est parti ? c'était peut-être Gézink oui c'est Gézink qui était parti on va essayer de le disputer avec Valverde et ouais non on le joue pas on le laisse à Valverde voilà c'est tranquille pour aller rendre au Valverde aucun souci à se faire on va donc revenir sur Yon Izagiri qui est en pleine forme c'est Yon Izagiri qui est au pic de sa forme alors qu'on va pas tarder d'attaquer on va pas tarder d'attaquer la l'ascension devant pour les hommes de tête la dernière ascension qui est toute proche là et il y a de quoi prendre de la vitesse en plus là tout à l'heure c'était légèrement montant là il y a quand même une belle descente et on va attaquer ils sont toujours pas revenus derrière ça c'est intéressant ça ouais la cote elle est juste là la cote des Amaran Elly sont de tout ça ça roule et 10 km ça va commencer juste là-bas s'ils reviennent par contre ça va être compliqué on va quand même essayer de rouler un coup ils vont essayer de revenir derrière ils ont pas dit leur dernier mot les deux et c'est parti ça commence à monter et on va essayer d'attaquer un coup allez on accélère un coup c'est bon on est parti allez on est parti 8 secondes d'avance pour le moment avec Yon Izagiri est-ce que ça peut le faire aujourd'hui pour Izagiri on leur demande de suivre les attaques à nos deux leaders on verra quand ils seront à 10 km dans tous les cas et on creuse l'écart pour le moment avec Yon Izagiri gros gros ouh bien joué cette attaque de Yon Izagiri elle a déséquilibré tout et 27 secondes d'écart sur le groupe Mathias Franck et Nielissonde ça a pas l'air de trop se relayer quand même dans le groupe Mathias Franck et peut-être la première victoire de Yon Izagiri sur ce Tour de France allez on prend la moitié du gel pour le moment on est bien quand même hein on est très très bien ça continue de creuser un écart suffisant et Marzou Belga qui va pas tarder à entamer l'ascension et le peloton de toute façon est juste derrière allez on va entamer le replat là avec Yon Izagiri là il y a une boss un petit peu, une espèce de ralentisseur je sais pas ce que c'est voilà il y a un passage à 11% voilà c'est bizarre 21% tout d'un coup il y avait une espèce de route irrégulière ah ça commence là pour le peloton on va juste reprendre Ben Nero Quintana voilà Izagiri il a combien bah un effort 80 70 70 et son gel bleu on va demander à Winner Anacona de nous protéger allez voilà et grosse accélération là de ouh ouh ouais c'est pas bon là ce qu'il a fait attaque de Chris Froome et attaque de Quintana directement pour le contrer voilà on en met une avec Nero Quintana pour le contrer et on revient déjà sur Zubeldia on va rattraper Marzou Belga qui était dans l'échapper le coureur de la trek regardez cette vitesse de Nero Quintana ouais elle est dure en plus cette première partie là 11% de moyenne sur cette sur ses premières rampes Izagiri qui conserve l'avance devant on va voir Izagiri c'est top pour l'instant ce qu'il fait peut-être une victoire pour l'équipe Movistar derrière qui c'est qui roule dans le groupe Froome et c'est Michael Nievet c'est Roman Kreuziger, Tanel Kangerd voilà les 3 grosses équipes qui roulent parce que le maillot jaune vient de partir 34 secondes de fait pour l'instant pour Nero Quintana il va pas tarder à arriver sur le petit replat 3 km quasiment de l'arrivée 30 secondes d'avance ça va être ça va être bon ça risque d'être bon là pour notre ami on surveille quand même de près Aller Andro Valverde Nimec d'accord il n'y a pas de gros coureur aller le distancer allez on arrive à 6 km un peu plus de 6 km Izagiri qui va aller s'imposer 2,7 km pour lui et Nero Quintana fait une étape de folie là pour le moment grosse étape de Nero Quintana allez on prend le gel avec Nero et là c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire il continue de creuser les coeurs c'est incroyable incroyable il a quasiment 50 secondes 50 secondes de repris pour le moment pour Nero Quintana et Valverde qui doit suivre les attaques dans ce groupe et Valverde son gel bleu en même temps par la même occasion Izagiri qui va se présenter sous la flamme rouge alors que Nero Quintana est à 4,5 km du sommet allez on va reprendre Izagiri pour pouvoir savourer cette victoire victoire à montagne pour Yon Izagiri 95 c'est parfait là Nero Quintana il y a un peu plus de 50 secondes là c'est intéressant ce qu'il fait Kenny Lisson ne l'aperçoit même pas allez 500 mètres 500 mètres et il y a du monde aujourd'hui sur cette étape 19ème étape victoire de Yon Izagiri pour la formation Movistar et on reprend Nero Quintana car il lève les bras il est content, il savoure sa victoire nous on est bien nous on est très bien on va rester ici Robert Kessing qui est attaqué et allez Rondro Valverde il est comment Valverde et Valverde qui est bien Valverde tranquille non on va lui demander de suivre les attaques Valverde c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas on va reprendre Valverde comme ça on fait le final avec lui et Quintana on le laisse à bloc devant voilà et regardez Warren Barguil qui est revenu c'est bien c'est bien ce qu'il fait Quintana mais il a encore du jus ouais on a peut-être pas roulé assez fort Nibali Pino Chris Froome il est là et il roule pas trop là Chris Froome Valverde qui fait une étape de folie pour le moment et l'accélération de Chris Froome on va terminer avec Quintana on va tout donner comme ça dans le final c'est incroyable de toute la barre qui va nous rester là avec Nero Quintana allez il va finir oh il va faire un top 10 sur cette étape en plus Nero Quintana on va revenir sur un coureur de l'équipe loto on va revenir sur Robert Kessin ah si c'est Gizink mais non ils sont juste là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il avait fait Quintana mais Quintana d'accord il a fait n'importe quoi Quintana quand je le contrôlais pas il s'est arrêté en fait et il avait une minute et il en gagne plus beaucoup là ah ouais d'accord ah sur le coup j'avais pas trop compris Valverde bien joué ce qu'il fait Valverde qui fait une belle étape là mais Quintana je suis deg là oh là là il avait repris une minute ah il nous fait n'importe quoi Quintana quand on le gère pas, quand on gère pas le coureur ils font n'importe quoi comme d'habitude et ouais ça fout un petit peu les boules c'est dommage bon en tout cas c'est quand même une belle étape on a repris encore du temps un petit peu demain l'étape elle sera énorme aussi je pense voilà on a repris on a repris quelques secondes mais bon on gagne l'étape ça aussi c'est quand même intéressant donc euh donc voilà il serait intéressant de voir il serait intéressant de voir quoi que Valverde demain ça peut être une étape pour lui également l'étape de Morzine la descente ouais Valverde il peut être costaud ça peut être une étape pour lui il peut l'avoir coché donc bah c'est intéressant toujours de remporter des étapes donc demain Valverde qui peut être là on verra ça Victor en tout cas 2 il est aguerré Valverde qui reprend peut être du temps un petit peu à Moulema tout ça parce qu'il a fini devant il a ouais peut être 10 secondes il reprend et ouais non le top 10 ça va être chaud quand même pour Valverde dommage j'ai voulu le faire partir en début d'étape dans l'échappée il le laisse pas partir il est déjà parti dans une échappée et si je l'avais contrôlé sur l'étape de culot peut être il aurait remporté l'étape mais peut être que Nero Quintana n'aurait pas pris le maillot jaune voilà mais bon c'est pas grave on a une victoire avec Yon Izaguirre aujourd'hui et ça fait plaisir voilà Yon Izaguirre qui remporte l'étape Valverde qui a pris un petit peu des points au niveau du classement maillot vert il en a encore un petit peu d'avance mais légèrement légèrement ouais on reprend donc on est à 7'48 où on reprend 15 secondes Froome donc à 3'16 Comtador est loin et RAD Valverde 17'26 il a repris 2 places Bargui Larouque ont perdu 1 place Mathias Franck lui qui est dans le top 20 pour le coup maintenant en reprenant 2 minutes on peut être 10ème avec Valverde on est meilleur grimpeur normal meilleur sprinter ouais de pas beaucoup il y a 40 points d'avance seulement ça serait cool d'en reprendre sur l'étape de demain on va voir un petit peu les récup bonne récupération pour tout le monde ce sera plutôt Amador qui partira dans l'échappée je pense demain donc voilà je vous dis rendez-vous à demain les gars Valverde et Quintana font figure 2 favoris donc on envoie quand même un mec dans l'échappée au cas où et après comme ça on peut quand même jouer la victoire d'étape et essayer de reprendre du temps avec nos favoris même si ça va pas au bout avec nos leaders pas nos favoris et je vous dis donc à demain les gars portez vous bien lâchez un like un commentaire c'était Alex Ciao tout le monde c'est parti